Donc petit-fils de restaurateur du nord de la France, il se destine à une carrière de footballeur. Bon, heureusement pour nous, ses origines l'ont rattrapé. Il est passé chez Meunot, chez Gérard Boyer, avant d'entreprendre des études de chimie. Il est ensuite recruté par le Fouquet's avant de reprendre le Troyon, un des premiers bistrots gastronomiques de la capitale. Il y imprime son style d'une cuisine basée sur les épices. En lui et place de la rôtisserie de Jacques Cagnat, il ouvre en octobre 2003 Caillus, du nom de son arrière-grand-père, où il propose une cuisine épicée et métissée. Passionné par l'histoire et les voyages, son obsession, parcourir le monde pour découvrir l'accord parfait. Il est le maître des épices, je vous demande d'accueillir Jean-Marc Nottelet. Alors, je vais faire quelque chose de très succinct, et je vais vous parler effectivement d'épices, parce qu'il y a épices et épices. Quand on parle épices, souvent les gens pensent à épicer, donc il faut faire attention, parce qu'il y a différentes cultures sur les épices. Il y a des épices que vous pouvez trouver qui sont mélangées, qu'on trouve sur le Nord-Maghreb, c'est ce qu'on appelle le principe de la Sharmoula, c'est les mélanges d'épices. Grâce à la noute et compagnie. C'est la noute, et qui sont très souvent transmis de femme en femme, parce que les hommes n'ont rien à faire dans la cuisine, dans ces pays-là. Et pour avoir travaillé avec pas mal de Marocains, je peux vous dire que c'est instinctif, c'est-à-dire qu'ils retombent toujours sur leurs pattes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réflexion, mais c'est instinctif, c'est intrinsèque, ça a été transmis de génération en génération. Et le travail des épices qui m'intéresse à moi est tout à fait différent, c'est le principe d'isoler une épice. Donc ça peut être un bois, ça peut être un poivre, ça peut être une baie, pour essayer de comprendre l'épice et savoir ce qu'elle est. Donc je me suis amusé dans un truc très intéressant il y a quelques années, il y a trois ans maintenant. Hop, je sors. Voilà. Alors explique un peu le livre parce qu'il est particulier, parce que tu ne l'as pas fait tout seul. Faites le principe très simple, j'ai un voisin qui est parfumeur indépendant, donc il fait des parfums sur mesure. Donc quand vous faites un parfum, vous mélangez un certain nombre d'huiles essentielles avant d'ajouter l'alcool pour arriver à un accord qui soit juste. Je lui ai demandé un jour s'il était capable d'arriver à un accord juste avec uniquement deux produits. Pourquoi ? Parce que ce que je voulais, c'est que comme maintenant, les gens voyagent beaucoup, souvent ils achètent des épices qui ont pris, souvent, ils sont oxydés, qui ont pris la chaleur, qui ont pris la poussière, ils les ramènent, ils les mettent dans les placards. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, on décide de tout mélanger, les gens descendent les épices de leur placard et puis ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc je voulais donner un sens à ça. Et donc je lui ai demandé si on pouvait faire cet accord. Et j'ai fait un truc très simple, c'est que je lui ai donné un poivre long qu'on appelle le Piper Longum, qui est une des variétés des poivres longs. Et il m'a répondu pomme verte, pruneau. Pourquoi il m'a répondu ça ? Parce que la première note, c'est comme quand vous achetez un parfum, c'est j'aime, j'aime pas, c'est le ressenti. La première note pour lui, c'était une note, ce qu'on appelle la note de tête, pour ceux qui connaissent le principe de travail des parfumeurs. C'était la note de la pomme verte, voilà. Ce qui fait partie des espéridés, donc on est en haut de la pyramide. La note de cœur fond de ce poivre était pour lui une note de pruneau, des notes confiturées. Donc je l'ai écouté, c'est un poivre que moi je travaille depuis 15 ans, que je travaille plutôt avec des laurias officinales, ou des vanilles, ou des agrumes, ou des choses comme ça. Et j'ai réfléchi à ça pendant 2-3 jours. Je suis allé acheter une pomme granit, que j'ai mise dans un blender, que j'ai oxydé à cru, et j'ai retrouvé la note du poivre. Donc suite à cette idée, on a travaillé de façon très simple, et de façon très honnête. C'est-à-dire qu'on a isolé un certain nombre d'épices. Je lui ai demandé de faire la décomposition olfactive, et en fonction de sa décomposition olfactive, on a créé des recettes. Donc si la note de tête était prédominante, on a mis dans le plat utilisé, ou dans le produit utilisé, une note cœur fond, et inversement. Et le fait est, c'est que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que vous avez tous un nez, il suffit de s'en servir. Le geste en cuisine, il peut être important. La technique aussi. Fabrice, il vous l'a montré tout à l'heure, il y a un moment où il y a une certaine technique, il va mouiller avec un bouillon. Par contre, vous avez tous un nez. Donc vous pouvez tous, par rapport à vos souvenirs d'enfance, à vos repères, retrouver ces souvenirs pour arriver à quelque chose. Alors je vais vous ramener deux, trois choses intéressantes qu'on peut faire passer éventuellement. Ça, c'est un produit qui est très utilisé par les parfumeurs. C'est la fève de tonka. La fève de tonka, ça se trouve en Amérique du Sud, essentiellement au Brésil. Ça vient d'un arbre qu'on appelle le koumarou. Avec l'écorce de l'arbre, on fait des coques de bateau là-bas. Et les parfumeurs l'utilisent. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a de la koumarine. Donc c'est un produit qu'ils utilisent très souvent. Et si vous sentez la fève de tonka, vous trouvez des notes de pralin, des notes d'amandes amères. Et quand vous le faites sentir aux gens qui ne savent ni ce qu'est la fève de tonka, ni ce qu'on peut en faire, en général, vous donnez vous-même les bonnes notes. Il y a des gens qui me disent, ça sent la colle blanche qu'on avait à l'école quand on était petit et qu'on mangeait dans les petits pots. Vous savez, vous avez tous fait ça. Pour vous montrer qu'il y a épices et épices, je vais vous en parler d'une autre que je n'ai pas amenée ici parce que ce n'était pas le débat. Pour prendre quelque chose de très simple, le clou de girofle. Si demain, vous avez du boulot à faire à la maison, si vous achetez des clous, vous n'avez pas à l'acheter des clous rouillés. Et malheureusement, dans le commerce, vous ne trouvez pas nécessairement des jolis clous de girofle. Alors il y a dans les îles Molucs, des clous de girofle qui ont des notes justement de génol. C'est pareil, le génol, c'est très utilisé par les parfumeurs. Et quand vous avez senti un clou de girofle des Molucs, vous apercevoir qu'il y a clous de girofle et clous de girofle. Et le fameux clou de girofle dans l'oignon, vous mettez dans le bouillon parce que votre grand-mère l'a dit. Là, vous allez trouver tout son sens et vous apercevoir que ça peut affiner un bouillon de façon spectaculaire. Alors là, je vous ai ramené un produit assez rare qui est assez commun à la fois, utilisé par pas mal de gens et assez rare. C'est du curcuma. À part que celui-ci, il vient du sud de l'Inde. C'est un curcuma biologique qui vient des hauts plateaux de Mastota dans un village qui s'appelle Korg. Et pour cultiver le curcuma, c'est un peu comme l'asperge. Il faut le buter, il faut ramener la terre dessus. Le curcuma est cultivé avant les moussons parce qu'il faut des taux d'hygrométrie qui ne soient pas trop puissants. Il faut l'expliquer, c'est un rhizome. C'est un rhizome. C'est comme une racine. En fait, une fois qu'elle est séchée, elle est explosée, on ne garde que la poudre. Dans le curcuma, il y a effectivement la curcumine qui est très utilisée parce que c'est un très bon antioxydant, excellent pour ceux qui ne veulent pas de cancer. Et le truc, c'est que souvent, on n'utilise que le cœur du rhizome alors que ce qu'il faut utiliser, c'est le rhizome. Donc là, on va faire un produit très simple. J'ai pris un poisson qui souvent est sec parce qu'il est cuisiné, grillé et souvent surcuisson, on a toujours du mal à le travailler. C'est amusant parce qu'on en a servi ce midi au déjeuner. C'est l'espadon. Donc l'espadon, je vais simplement le couper en petits dés. Je vais le faire mariner instantanément dans le curcuma que vous aurez la gentillesse de me ramener parce que sinon, je vais être embêté. Avec un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, ça va amener la touche de gras qui va empêcher le curcuma de brûler à la cuisson. On va le passer dans un wok bien chaud, très légèrement, l'assaisonner avec du poivre. Il faut faire attention avec les épices parce que souvent, on pense que c'est un substitut de l'assaisonnement. Donc méfiez-vous. Le sel, ça amène d'autres oligo-éléments qu'il faut savoir utiliser. Donc il ne faut pas nécessairement penser que parce qu'on a fait un mélange d'épices, il ne faut pas assaisonner. Donc pour terminer avec la recette, une fois que l'espadon sera passé au wok, je vais y ajouter une salade qu'on appelle la sucrine. Vous utilisez à la maison. Pourquoi j'ai pris de la sucrine ? Parce que c'est une salade qui va se tenir, qui va se flétrir les parements dans le wok, mais pas trop. Et ensuite, je vais déglacer avec un vinaigre de citron. Donc là, encore une fois, on est axé très produit. C'est un citron qu'on appelle le calamansi qui est utilisé par un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Montégotero, qui est à Beaujeu, près de Lyon, et qui fait des vinaigres tout simplement exceptionnels. Et ce que je vous invite, c'est également à sentir le vinaigre. Parce qu'en fait, le plat, il est basé uniquement sur le produit. Donc vous avez un très beau curcuma, un beau vinaigre. Vous allez voir que l'équilibre des deux est intéressant. C'est un résumé de ta cuisine. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est toujours se poser les bonnes questions et pas nécessairement ramener des produits sur des produits et encore des produits. Donc c'est vrai que je travaille comme ça. On a une cuisine qui est un peu instinctive et simple, qui est simple dans l'approche. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le goût à la fin. Qu'est-ce qui t'a amené vers les épices ? Parce que déjà, au niveau du bistro gastronomique, c'était déjà ta signature. Le voyage et l'histoire. Parce que souvent, derrière chaque produit, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a du voyage. Moi, je suis passionné de l'histoire et de l'âge. D'accord. Donc tu essaies toujours de te garder des temps dans l'année pour voyager ? Oui, on a eu la chance d'aller par le biais de ce livre, d'aller à La Réunion. Donc ça a permis d'aller voir la dernière culture de vétiver et les racines de vétiver à distiller là-bas. Donc c'est bien sûr, c'est intéressant. Je pense qu'il faut aller sur place pour comprendre les produits. Le vétiver, c'est un truc que tu utilises dans ta cuisine ? Oui. On l'a d'ailleurs utilisé dans la photo tout à l'heure. Le vétiver, c'est une racine, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est distillée et utilisée énormément dans la parfumerie. Ça marche bien quand c'est infusé dans certaines huiles. On utilise des huiles neutres en restauration, notamment l'huile de pépins de raisin parce que c'est une huile qui ne fiche pas au froid, donc ça c'est un peu des utilisations de cuisinier et qui absorbe, qui prend bien le produit. Donc une huile simple de vétiver sur une Saint-Jacques en Carpaccio, ça marche très bien. Donc le vétiver, c'est une grande racine. Une fois que c'est poussé, on utilise la feuille là-bas, par exemple à La Réunion, pour faire les toits des maisons. Et ensuite, il faut faire l'extraction de cette racine. Extraire une racine de vétiver, c'est un boulot de dingue. Ça coûte cher. C'est pour ça que le vétiver coûte très cher. Et il y a un gars à La Réunion qui s'appelle Petit Cabri, qui est dans la montagne, que j'ai été trouvé là-bas, qui est, je dirais, le dernier mohichon de La Réunion à vouloir faire du vétiver. Et ce garçon, il se fait fort de faire la culture et de l'envoyer à Grasse pour faire de la distillation de vétiver. Donc ces gars-là, il faut les préserver parce que c'est comme ça que certains produits disparaissent. On y va ? C'est parti. C'est parti. Bon, je vais couper d'espanou. Toi, tu ne veux rien faire. Je te le coupe, si tu veux. Non, mais... Tu vas couper la ciboulette ? Ah, nickel. J'aime ça. Ouais, ouais. Si jamais il se coupe les doigts, vous l'applaudissez. Coupez ça fin, s'il vous plaît. Oui, chef. Tu es allé. Merci, chef. Je vais en faire la travailler. D'accord, OK. Bon, d'accord, j'ai l'impression. Sainte-Édouard. Oui. Quoi ? Je crains le pire. Quoi ? Tu peux en laisser un peu sur la planche ? Alors donc, Thomas, tu es installé à Oulon depuis combien d'années ? Bah, écoute... Est-ce que tu es content ? Comment tu es venu à la cuisine, Thomas ? Un peu par hasard. Non, t'arrêtes d'idée. C'est familial, tu as des grands-parents qui faisaient ça, tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Je pense que c'est exactement l'inverse. Personne ne faisait ça. Donc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc pour se rendre un peu original. Et aujourd'hui, tu es content ? Ça marche ? Ça va, chef ? Ouais, ça va, t'arrives au bouffe. Après, c'est les phalanges, une pouce et le reste. la confiance. Bon, allez. C'est bon ? Ça, aussi ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. La cuisine. Tu as une quoi comme cuisine ? La cuisine de terroir ? Qu'est-ce qui te plaît ? Non, mais bon. Tu aimes tout type de cuisine ? Je ne l'ai même pas dit, mais je le pense. Non, ben rien. Tu viens de où ? Parce que les gens, ça les intéresse. On va le faire après, ça. Il a donné bientôt les dates de naissance, ce petit cours dans le bois de Boulogne. Allez, hop. Allez, c'est fini. C'est bon ? Bon, à toi. Bon. Bon, petit cube régulier. Bon, voilà. Ça, c'est fait. On ne va pas en couper trop. Il faut faire attention aux ratios. On va couper la sucrine. Ah, et donc la marinade, ça va vraiment être minute, minute. Ouais. OK. Donc la sucrine, c'est quoi ? La sucrine, en général, moi, je la coupe dans la longueur. Et en fait, là, je vais la couper différemment parce que les verrines sont petites. Et après, je ne vais pas pouvoir dresser, ça va faire sérieux. Donc la sucrine, là, ça va être pour apporter quoi ? Là aussi, la fraîcheur ? Là, on va mettre une salade qui va être légèrement flétrie avec le cuisson, pas trop. OK. Qui va s'imbiber du vinaigre, qui va donner l'équilibre. Et la ciboulette, ça va jouer un rôle liant, en fait. Donc la ciboulette va partir à la poêle avec la... À la fin. À la fin, d'accord. Ça va être le liant du vinaigre et de l'huile. Je vois que là, elle est bien au milieu de ta sucrine. Ton 4 poids. D'accord. Ça va bien se passer. Détends-toi. Si tu veux, au départ, je me suis dit, putain, ça serait bien que j'étais en premier. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. T'as voulu que je vienne ? Ouais, ouais. Ça chauffe pas ? On est un Woxi-Fleur. Vous l'entendez ? Ouais. Je voulais juste vérifier. C'est bon ? Bon, allez. J'ai lu que dans la médecine chinoise, le curcuma, ça soigne les douleurs d'épaule et la conjonctivite. Ça marche ? Alors là, j'ai un poivre qu'on m'a mis à disposition, qui est un poivre noir. En fait, non, non, il n'y a pas de critique. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de choses, le poivre noir a un problème, c'est que souvent, il donne de la creauté. Donc pour ce genre de produit, il faudrait mieux travailler un joli poivre blanc, type un malabar, ou un joli penja, ou un poivre du Cameroun. C'est juste pour le... Très bien moi quand tu parles. Je travaille un peu. Donc là, la marinade express. Nos petits dés qui devraient être crus. Voilà. Il n'y a rien écouté, je viendrai que c'est après. Ah pardon, tu ne le suis pas quand même. C'est terrible. Il ne sait pas faire deux choses en même temps. Donc là, la quantité, c'est l'expérience. Tu as vu une cuillère à soupe pour ça. C'est un petit peu d'habitude on va dire. Il était stressé quand il a eu la fumée. Bon, un petit peu d'huile d'olive. Pour faire pas d'huile d'olive, c'est quoi l'intérêt ? Je te l'ai dit tout à l'heure. C'était quoi ? En fait, tu vois, tu ne fais rien. La vitée au curcuma de... Non, tu l'as dit ça ? Pour ? De brûler. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Tu vois ? Ok. On va ? Allez. C'est parti. Zou. Il siffle encore. C'est chaud. Donc tu rajoutes quand même de l'huile dans ton wok. C'est vrai que l'huile que j'ai mis c'est juste pour tester la température. Ok. Le temps de cuisson là, ça va être ultra, ultra rapide. 26 secondes, 54. J'ai le timer à coper. Ok. C'est bien comme recette. Peu de vaisselle. Tu vois ? Oui, bien. Une poêle. Il m'a dit que tu as 15 minutes. Oui. Fabrice m'a dit que tu as 4 minutes. Voilà. Donc la sucrine, tu disais, tu l'as fait tomber légèrement. Elle va se détrir légèrement, pas trop. Mais tu veux qu'elle garde quand même un peu de croquant ? Légèrement. Ok. On va les glacer avec le vinaigre. Ok. Si on ne trouve pas ton méga super vinaigre de citron, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place ? Rien. D'accord. Tu fais autre chose. Tu fais une autre cuisine. Ok. Non, mais le produit, c'est important. Je veux dire, tu ne peux pas faire simple et ne pas avoir de produit. Parce qu'après, ça a l'air que tu ne cuisines plus du tout. Tu vois, voilà. Non, mais je ne sais pas. Un jus de citron là-dessus, ça te... Non, ça ne marche pas. Non, non, c'est pas. Non, ok. Ok. Très bien. Oui, oui. Tu es un peu le mec qui est content, qui trouve ça bon. Je suis content. Non, non, mais... Enfin, je suis content. Mais je sais que de toute façon, toutes les virines, elles vont partir là-bas, donc je ne goûterai pas. Et donc là, la ciboulette, vraiment au dernier moment, de façon à ne pas la cuire. Oh, la béquille. Vous allez vous régaler. Tu le restes ? Allez. On envoie à la carte, là, s'il vous plaît. On y va. On envoie. C'est normal que tu étais en retard ce matin et tu fais ça dos au public. Ça, c'est la classe. Bravo. Oui, mais la caméra, je ne sais pas... On voit le mec qui a du métier. Il est dos au public, tranquille. Je suis à la maison. Par contre, il faut que tu te dépêches, ils ont une heure pour manger. Tu interviens, toi, encore demain ? Oui, si tu veux. Chez Fabrice, tu ne fais pas 5 minutes en cuisine, je crois. Il est concentré, là. Attends, j'ai la pression. Moi, je vais y aller. C'est bon. Normalement, ça se mange chaud, quand même. Pas trop chaud, ce n'est pas le but, mais je ne crois pas non plus que ça dure des heures. C'est un peu nerveux dans le public. Je fais ce que je peux. Quelqu'un qui peut venir l'aider ? J'essaie d'équilibrer. Il y en a chez vous, dans la salle, qui cuisinent des épices ou pas ? Des gens qui sont un peu passionnés, qui voyagent, qui ramènent des choses. S'il y en a parmi vous qui voyagent ou qui peuvent ramener des bons poivres, vous pouvez me les ramener au resto, ça m'intéresse. Non, je suis sérieux, parce que moi, j'ai aussi des clients qui voyagent, qui vont dans des endroits précis dans le monde, parce que nous, on n'a pas le temps, on est dans nos cuisines. Et ils me ramènent des produits extraordinaires, des petites merveilles. Ta dernière découverte, comme ça, c'est quoi ? Un joli poivre du Cambodge qu'on m'a ramené il n'y a pas longtemps. C'est extraordinaire. Bon, je crois qu'on va pouvoir envoyer, chef. Il y a des petites cuillères à côté, normalement, il y a le compte juste. C'est bien, c'est propre. Ouais, je suis dit que tu dises ça, il y a un bout de sucrine qui vient de tomber. Allez. Aurélie ? On m'a demandé de prendre le micro et que ce soit vous qui y allez. Ah ouais ? Ouais. Ah, mais attends. On va te confronter à ton public. Bon, comme je ne suis pas sûr qu'il y a une chance sur deux que vous fassiez après, etc. Je vous demande quand même d'applaudir très très fort Jean-Marc Leclerc. Sous-titrage ST' 501